Musique Ce carton vient d'arriver dans cet entrepôt. A l'intérieur, cette paire de baskets qui a parcouru 11 000 km depuis la Chine, elle est arrivée par le train ce matin en empruntant la mythique route de la soie. C'est un train très attendu arrivé directement de Chine. On l'appelle le train bloc. Il transporte 41 conteneurs pour l'enseigne d'Hécathlon, dont notre fameuse paire de baskets. Et c'est le premier du genre en France. Il est parti de la région du Wuhan, à l'est de la Chine, précisément le 31 octobre. Sans s'arrêter ou presque, il a roulé jour et nuit traversant 7 pays comme la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne et enfin la France. Un parcours ferré sur les traces de la route de la soie. Une route vieille comme le monde qu'empruntaient les premiers commerçants entre l'Asie et l'Europe. Finalement, c'est la réouverture de la route de la soie à travers la terre, à travers le train. Ça divise par deux le délai par rapport à une voie maritime. 15 jours de voyage pour le train, une trentaine pour le bateau. La locomotive va donc plus vite, ce qui permet à l'enseigne notamment d'éviter les ruptures de stock. D'autant qu'entre le train et le bateau, le coût est quasiment le même. Voilà donc que le train chinois intéresse désormais d'autres industriels. Il faut savoir que la semaine prochaine, j'en reçois un second, qui va arriver aussi de Wuhan pour un autre chargeur, pour la région, justement pour alimenter son entrepôt. C'est le début d'une longue histoire. L'aventure, car c'est une aventure des temps modernes, laisse songeur. Pensez donc, il faut une dizaine de conducteurs pour se relayer. Il faut changer la motrice et les wagons en Biélorussie, à cause de l'écartement des rails, qui est différent. Ou encore, il ne faut pas que le train fasse plus de 600 mètres de long, qui est la norme maximale autorisée en Pologne. Mais pour les transporteurs, le plus important est l'empreinte écologique. Car le train est beaucoup moins polluant que l'avion ou que le bateau. La marchandise sort directement de l'usine, se positionne sur un train, sur un train bloc, qui nous permet du coup de le faire arriver à 2 km de notre entrepôt. Donc là, on est vraiment dans ce qui est de plus optimisé. Donc aujourd'hui, ce flux-là, spécifiquement de Wuhan jusqu'à la plateforme Delta 3, nous permet d'avoir un impact environnemental réduit de 40% sur nos émissions de CO2. Decathlon a même décidé qu'en 2018, plus aucun produit vendu en France serait transporté par avion, trop polluant. Voici donc un train du futur sur une route du passé, celle de la soie, dont les premières traces remonteraient à 2000 ans avant notre ère. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada